Et quand j'ai voyagé donc au Liban et en Syrie, j'ai pu toucher, je dirais, des yeux et être touché aussi du cœur par la vie, la vitalité, la réalité aussi de cette région. Et de ce voyage, j'ai ramené qu'actionnellement quelques vidéos que j'avais partagées avec la communauté arabe par lesquelles Réginal Moulos avait bien voulu les distribuer à partir de ces entreprises. Parce que j'avais visité, sans les connaître, les plaines de la Béca, j'avais visité aussi, à fond de les connaître, la région de Balbeck pour connaître l'histoire de ce pays aussi, Damas. Alors voilà qui justifie ma présence ce soir parmi vous et je vous prie bien de m'accepter. Bonsoir. Mon histoire, ce n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de la communauté arabe en Haïti. C'est une histoire qui remonte un peu plus justement à la fin du 19e siècle, quand des Arabes, des Arabes, pardon, de Palestine, de Libye, de Syrie, d'Egypte, ont commencé à arriver en Haïti. C'est une longue histoire, je la ferai très courte en deux mots, pour dire qu'en arrivant, ces Arabes ont connu certaines difficultés administratives pour s'implanter en Haïti. Mais, ces difficultés n'ont pas pu vaincre leur attachement à vouloir vivre et rester en Haïti. Ils ont trouvé l'hospitalité auprès aussi des Haïtiens après. Et après, cette communauté s'est implantée très fortement. Je n'ai pas besoin de dire où ils sont. Vous savez mieux que moi, sans doute. Nous sommes réunis ce soir pour lancer le Centre Haïtienno-Arabe pour le développement et l'éducation, l'éducation et la culture. Centre Haïtienno-Arabe pour le développement, l'éducation et la culture. Qui réunira ce centre les Haïtiens, mais aussi les Arabes, et les Haïtiens d'origine arabe, surtout, qui vivent en Haïti. Cette présentation, ce soir, vous offrira l'opportunité d'un spectacle aux couleurs, aux sonorités aussi de la région, mais très ancrée dans la réalité haïtienne, parce que tous les Arabes qui sont venus ici sont aujourd'hui haïtiens. Nous écouterons également une conférence qui sera prononcée par les professeurs Georges Michel, Michel Soukart, Pierre Plutot, Pierre Lam, et Bernard Joseph Fignore. Mais avant, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir la personne qui est derrière toute cette activité, cette belle soirée. C'est une journaliste haïtienne d'origine arabe, elle est siro-libanaise, je dirais. C'était un rêve pour elle de réunir la communauté pour lancer ce centre. Je veux parler d'Anne-Marie Issa, journaliste, ex-présidente, première d'ailleurs, présidente de l'association des médias haïtiens, ANH. PDG de Radio Signal FM et représentante du secteur privé également au sein d'un organisme politique haïtienne gouvernemental du Conseil des Sages. Vous vous souvenez de ça un peu, peut-être ? Elle est très incroyable dans l'histoire de ce pays. Et récemment aussi, Anne-Marie, qui est une personne qui bouge, qui a la bougeotte, a créé aussi ANH ISSA. C'est une agence de promotion, une agence de relations publiques. Donc je vous prie, s'il vous plaît, accueillez Anne-Marie Issa, présidente du secteur privé et présidente du secteur privé et présidente de l'association de l'association. Applaudissements. Monsieur le représentant du Premier ministre, monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame le ministre de la Santé publique et de la Population, Mesdames et messieurs les secrétaires d'État, Madame la directrice générale, Messieurs les directeurs généraux, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, messieurs du pouvoir diplomatique, Mesdames, messieurs de religion pour la paix, Mesdames et messieurs de la presse, Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs les chers invités. C'est au nom du conseil que je vous remercie d'abord très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation à cette soirée inaugurale de Chadec. Chadec, c'est le centre Aïssien-Noirat pour le développement, l'éducation et la culture. Un centre dont je rêve depuis longtemps et qui, grâce à nos membres fondateurs, entre autres M. Georges Daguerre et Zoyer, M. Jean-Vicéen conseiller, est maintenant une réalité. Chers invités, ce centre qui est apolitique et à plus non-éducatif, dont l'objectif est de promouvoir le développement, l'éducation et la culture existent maintenant. Cependant, pour qu'il atteigne son but, ses objectifs, en plus de le contact avec des fondations vouées à la santé et à l'éducation des pays amis d'Haïti, capables justement de nous encadrer, le plus important pour nous est la collaboration de vous tous. Je cite La collaboration des Haïtiens d'origine africaine, la collaboration des Haïtiens de différentes origines, la collaboration des Haïtiens d'origine arabe, libanaises, syriennes, palestiniennes, joraniens et juifs, la collaboration de la communauté arabe naturalisée haïtienne, la collaboration de la communauté arabe nouvellement arrivée en Haïti, notre pays d'accueil. Oui, chers invités, c'est ensemble, vous et nous, avec la partie sur le bout de ce que nous arriverons à relever ce défi. Le défi, c'est celui de promouvoir l'éducation, la santé et l'entre-culture dont nous sommes tous fiers. Mon amour, mon attachement pour mon pays Haïti et l'affection que je porte à mes origines arabes ne sont pas à démontrer. Vous pouvez compter sur moi, aussi, bien sûr, sur nos membres fondateurs qui embrassent cette cause. Grâce aussi à votre support, mesdames et messieurs, votre franche collaboration, votre adhésion au monde du centre, afin qu'ensemble, nous atteignons ce plus si cher à nous tous, le développement de notre pays commun, Haïti, le pays de tous les Haïtiens. Merci. Applaudissements 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 Je m'attendais aussi à ce qu'un mari s'adresse en arabe à l'arabe de son enfant, c'est n'arrivée à l'arabe. Je vais m'en demander plutôt un peu trésorier, peut-être, de nous dire quelques mots en arabe, mais aussi en créole, surtout. Parce que vous êtes Haïtiens, Georges Naguerre, trésorier du centre haïtien d'origine syrienne, qui a diplômé en génie mécanique et aussi en business aux Etats-Unis. Il m'a dit que je reviens pour de bon, et je reste du travail de 8-2 ans sur la création de ce centre. Je vous prie d'applaudir Georges Naguerre, le trésorier du chèvre. Applaudissements 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 et la religion, la religion ou la religion Les membres de l'arrabien en ce moment sont considérés à ce pays et ils ont été en train de se démarquer et ils ont été en train de se démarquer et ils ont été en train de se démarquer et à l'autre côté le pays est en train de se démarquer les membres de l'arrabien et les enfants et les enfants qu'à jane mais qu'ils ont joué je pense que je pense que je pense que je pense que l'arabele est la première sur la santé et surtout la santé et la santé merci 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 chacune chacune besoigne compadrie mais patria pour développer et les besoins et font toutes petites lits sans distinction ici en haïti majorité des migrants arabiaux considérés haïti comme un pays des vassages et c'est pour ça il va étudier facilement la société haïtienne et en même temps la majorité des haïtiens considérés petits immigrants arabes et petits comme étrangers qui ont étrangers des haïtiens vous pouvez le dernier temps vous changez de la des haïtiens et les haïtiens les haïtiens des haïtiens Applaudissements. 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 les bornes du nouvel ancrage qui fondera le développement d'Haïti sur des bases durables appelant à l'œuvre aussi bien des héritiers du 1804 que les filles et les fils arrivés plus tard. Nous sommes tous devenus des Haïtiens et Haïtiens à part entière. Le temps est arrivé de la transformation des conflits en élan vers l'autre, de la conversion de la indifférence en cheminement vers les intérêts communs. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 n'ayant rechoisi sa victime a causé des pertes en vie humaine et bien intérieure dans une proportion jamais égale. Haïti, déjà en quoi le dénouement est profondément blessé. Haïti saigne depuis, Haïti saigne encore. A ses appels, à ses cris ont répondu les gestes et support de l'assistance internationale. Cependant, beaucoup reste à faire pour penser le plein du moment et entreprendre l'œuvre décisive tant attendue, tant rêvée de la redéfinition du pays pour ses propres vices de toutes les origines africaines, arabes et autres. Chers et frères venus originellement de la diversité du Mont-en-Orient, je vous convie à ce combit. Je vous exhorte à la réalisation de cette œuvre commune. Vous êtes une partie d'Haïti. Par l'exemple du travail assidu, par la pratique quotidienne derrière tous l'effort, de la discipline, vous avez acquis notoriété et droit de reconnaissance sur la terre de l'ouverture, de Tessaline, de Christophe, de Béthion et de Oukman, qui est devenu votre terre, notre terre à nous tous. Dans l'anglais, qui souvient nous tous haïtiens ensemble, arabes ou haïtiens, de loin comme des brecs, quittez-nous. L'anglais de l'arabe haïtiens, accueillons haïtiens, qui ont un bagaille qui fait ressembler tâtes-poupées. Descendants arabes, la Kainou, passion pour lui, vous travaillez. Ça, c'est une grande qualité comme le monde. Haïtiens, qui est renommé, ça a tout, là, nous sommes même moi-même. Le monde entier respectait haïtiens comme nous n'ont plus gros travailleurs. Il y a une deuxième grande qualité. Il y a une capacité pour faire une économie faite petite avant Batché. Bravo aux amis arabes, bravo ainsi. Applaudissements Mais l'idée est très bonne. Si nous sommes capables de multiplier les qualités, nous nous jouons sous la lumière au niveau de la conscience économique que les haïtiens arabes ont déjà gagné pour nous marier avec les gens. Je suis fort mental, force pour nous à l'aïsé ici, tant qu'aïsé, pour l'aïsé, pour l'aïsé, pour l'aïsé, pour l'aïsé dans l'esprit pour nous développer ensemble, sans nous pas plier femmes et les paysans nous, comme ça, l'avenir est plus belle, plus clair pour l'aïsé. Ça va aider nous, créer des grandes universités, pour les gens qui ont joué plus à l'encadrement social et qui ont plus bon environnement pour développer nous, et puis, même l'encadrement avec l'annouïe qui est un patrimoine vivant pays d'Aïti. On nous tous désirons à ouéramine, de pétionville à pétionville à pétionville, jalousie, cité soleil, râte auto, ma connaît convention nous, youn aglottes, la mounou, youn pouleot, ma connaît intérette nous tous sous bon pont, changement ça, qui poufait, qui doit faire tout de suite, ensemble, tous, nous tous associés, regardant dans la même direction, surmontant les obstacles, respectueux de nos doigts et de nos devoirs, nous pouvons rassembler les capitaux nécessaires, ouvrir les champs de cette pourgrès, jeter les bases de la paix durable et donner du sens et un nouveau groupe à la démocratie haïtienne, enrichi de l'apport de ses nouveaux sœurs et frères, de même que ne ceux de la diaspora. Ce processus d'intégration réussi ouvrirait les horizons sociaux nouveaux, annonciateurs de transformation économique attendus et souhaités. Ensemble, nous allèverons la voie pour la construction de logements sociaux, d'hôpitaux et de travaux, dit de ce nom à travers la République. Ensemble, nous supporterons la revendication des diverses ressources de la population, nos frères et sœurs à nous tous, à l'établissement des conditions de vie des centres, dans le respect l'un de l'autre. Ensemble, nous explorerons les voies efficaces du financement de l'éducation à tous les niveaux, dans tous les départements. Ensemble, nous ferons de la croissance une réalité tangible, un progrès constant dans l'économie nationale, cette économie qui, pourvu d'une solide locomotive, prendra la voie autre que celle traditionnelle de l'errance et du passé ici. Et demain, reléguant au passé, gestes identitaires et ressentimentaires, orientation des politiques économiques partielles et partiales. Haïti se dotera d'institutions publiques et privées destinées à la garde et à la sauvegarde des conquêtes et des acquis communs. Amis, nous, frères haïtiens, descendants d'Arabes, levantins, avec vous, les amis et frères haïtiens engagés, nous réussirons cette œuvre tant attendue, tant souhaitée, de redéfinition des conditions de vie sur cette terre, lieu de rendez-vous du divers peuple et races au cours du passé. A titre d'exemple, je dis que nos voies, associées sans force semblant ni hypocrisie en Europe, en Amérique latine, en Amérique du Nord et aux Antilles, l'aideront pour la recapitalisation de notre agriculture, la renaissance de notre tourisme, la qualification de nos professionnels et l'essor de notre agro-industrie. Ensemble, nous gagnerons le pari de la reconstruction de cette nouvelle terre de les Antilles, annonciatrice des États généraux d'une Caraïbe où l'expression des sentiments de partage rencontrent le sens de l'effort et de l'innovation. Oui, et je le répète, arabe, le ventin, libanais, palestinien, syrien, jordanien, juif, égyptien et haïtien ne sont plus les étrangers. Nous sommes devenus haïtiens, et haïtiens pour de vrai, et c'est sans doute, c'est certainement ce constat que salue l'événement de ce soir qui consacre la naissance de la fondation haïtienne-arabe, éminemment apolitique, après les heureuses initiatives de nos prédécesseurs dont le docteur Carlo Clos, Antoine Naoum, Joseph-Emile Zidoloissa, Jean-Claude Assadi, Samy Zurek, Georges Nadja, Najibadal et quelques autres. A chacun de nous, il appartient de vrai, en acte et en pensée, à sa consolidation et à son réunement. C'est mon vœu le plus cher, et c'est ma volonté et mon engagement. C'est notre devoir à nous tous de prendre le relais du cœur et le relais du cœur, et de leur sagesse, et de construire une effective union haïtiens-arabe. Merci. Applaudissements 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 Pierre Boutou, Bernard-Joseph-Zugor et Jean-Michel.